Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la vie de Peyton Manning, quarterback emblématique de ce début de siècle qui est né un 24 mars. Né en 1976, Peyton Manning est le fils d'Archie Manning, ex numéro 2 de la draft 1971 et quarterback emblématique des New Orleans Saints dans les années 70. Dans la lignée de son père, le jeune Peyton s'oriente naturellement dès le plus déménage vers le football, avec pour ambition de faire au moins aussi bien que son père. Surdoué, il impressionne dès ses débuts pour le lycée de Isidore Newman School, où il établit un record de 34 victoires pour seulement 5 défaites. Il devient par la même occasion l'un des prospects les plus courtisés par les universités du pays, recevant plus d'une soixantaine d'offres. Peyton Manning choisit finalement de rejoindre l'université du Tennessee, jouant pour les Volunteers. Il y explose, établissant les records du nombre de yards, 11 201. De yards sur une saison, 3819. De yards sur un match, 523. De touchdown lancé, 89. De touchdown lancé sur une saison, 36. De passes complétées, 863. De passes complétées sur une saison, 287. On va s'arrêter là. De ces 7 records, 5 appartiennent toujours à Peyton Manning. Ses performances attirent bien évidemment l'œil de tous les recruteurs en NFL, qui situent le jeune quarterback comme le top prospect pour la draft 1998. Sélectionné en tant que premier choix, logiquement, de la draft par les Indianapolis Colts, Manning est attendu comme le Messi par une franchise qui n'a pas vu le Super Bowl depuis 1970. S'imposant comme l'un des quarterbacks les plus efficaces de la ligue, grâce notamment à son duo avec Marvin Harrison, il remporte deux trophées de MVP de la saison régulière. Il lui faudra cependant attendre huit saisons avant de pouvoir enfin goûter au Super Bowl avec Indianapolis en 2006. Après avoir éliminé la bête noire, New England, Manning remporte son premier Super Bowl en carrière en battant en finale les Chicago Bears dans un match où il lance pour 247 yards et un touchdown lui permettant d'être désigné MVP. Après sa victoire au Super Bowl, Manning poursuit ses performances, enchaînant avec deux nouveaux trophées de MVP de la saison régulière et retournant au Super Bowl lors de la saison 2009. Un Super Bowl perdu face à un autre talent de la ligue, Drew Brees et les New Orleans Saints. Suite à cette défaite, il passe deux saisons encore avec les Colts qui le laissent filer à Denver en 2012 alors que le club pense qu'il est plutôt sur la fin de sa carrière. Mais tel un phénix, Peyton Manning renaît, remportant un cinquième trophée de MVP et portant les Broncos à deux reprises jusqu'au Super Bowl. Une première fois lors de la saison 2013 avec à la clé une défaite face au Seattle Seahawks du jeune Russell Wilson et de la Legion of Boom. La seconde fois sera la bonne lors de la saison 2015 avec un Manning de presque 40 ans qui remporte son second Super Bowl face au Carolina Panthers, écrivant un peu plus sa légende. Peyton Manning prend sa retraite dans la foulée, quittant la NFL avec une foule de records dont notamment ceux du plus grand nombre de yards lancés sur une saison 5477 et du nombre de touchdowns lancés sur une saison 55. Peyton Manning resta ce jour l'un des quarterbacks les plus prolifiques et impressionnants de par sa capacité à accumuler les yards et les touchdowns. Véritable légende, il aura marqué la Ligue aussi pour sa seconde vie avec les Broncos et sa victoire lors du Super Bowl 50. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback. Crocodile qu'est-ce que vous a plu et on est toutes les faits. ot 7 a a